hey 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 et bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode je comprends pas la musique elle a pas commencé en fait pour un nouvel épisode des ados parfait et oui souvenez-vous nos petits bambins du challenge 7 bambins sont devenus des enfants ils sont devenus les enfants presque parfaits enfin les enfants parfaits peut-être et là ils sont tous devenus adolescents donc on va attaquer les choses les plus sérieuses alors maintenant il faut que je me remette qui est quoi paul nous avons paul paul est un homme un jeune homme voyez vous il est mignon je n'avais pas changé sa coupe de cheveux enfin toute façon la semaine dernière vous avez remarqué que j'étais un épisode spécial relooking et j'espère que les looks de nos protagonistes vous plaisent bon petit ouais tu vas les manger une petite part on va les refaire un petit tour c'est parfait punaise mais résolution de conflit et contre les émotions ça va être la résolution de conflit qui va toujours être compliqué ça a toujours été compliqué ça le restera nous avons là c'est philippe philippe ça m'a fait rire j'avais pas trop d'inspiration alors du coup je n'ai un peu habillé en mode normal un peu comme un ado mais j'ai foutu la petite moustache pourri vous savez comme c'est pour se moquer un mais moi moi même j'ai des neveux quand ils sont atteints l'âge de commencer à muer tout et a commencé à choper la petite moustache et tout moi j'ai bien rigolé je suis peut-être très méchante mais voilà donc en fait je voulais je voulais refaire la blague à travers ce sim cela à non oui sèche les cours mais c'est déjà qu'ils vont en cours ah pourquoi il y en a qui vont en cours et pas d'autres alors ça c'est aurélie c'est ça aurélie aurélie qui avait les cheveux longs en étant enfant maintenant les cheveux très courts je n'ai pas gardé avec la houppette mais j'ai quand même gardé comme un visage très fin ça pouvait lui aller super bien d'avoir une coupe très courte nicolas est en train de se lever à nicolas nicolas il donnait pas envie quand il a grandi mais là je l'ai relook et avec ses cheveux longs c'est juste célébrer 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 aller au lycée ben non tu vas aller juste aller en cours alors on est lundi en plus il a trop un look hyper sympa je le trouve beau je le trouve beau alors bien sûr vous pouvez prendre la famille bien sûr activer les cc puisqu'il y en a olala va à la douche et va manger et enragé elle toi ça va mais pourquoi il y en a qui vont en cours et d'autres qui vont pas je sais pas je suis pas très trop je suis pas trop compris l'histoire genre elle elle y va tranquille et elle va pas au lycée d'accord bon ben on va pas les presser ainsi si ils vont pas au lycée ils vont pas au lycée tu sais ce que tu vas faire tu vas réviser assidûment ce que tu es en forme toi aussi toi tu prends ta ah oui elle émane de la couleur rouge alors lui tu vois qu'on va travailler à la maison tac qu'est ce qui se passe ah oui toi il faudrait peut-être que taille un an et c'est kaleb d'accord ah bah oui kaleb bah oui tu vas peut-être arrêter de prendre ta douche toi allez va manger un truc et après à l'école non à la belle plantureuse cécile archi sexy à contrôler les émotions c'est très bien bah faites votre vie vous êtes bien vous êtes bien élevé vous avez vous êtes tous parfaits mes petits ados putain mais toi va en cours il est où lui va en cours je sais plus c'est lequel philippe philippe ou pète moustache d'accord tout le monde est levé toi tu sais pas quoi faire de ta vie aurélie aurélie alors qu'aurélie il lui faut le contrôle des émotions et la résolution de conflits est ce que tu vas te complimenter tu vas exprimer ton âge tu vas éliminer la journée donc ça ta façon c'est dans le plus dans les manières plutôt qu'autre chose j'aurais voulu dire enfin ce qu'on peut faire on peut selon les sims j'ai l'impression faire le choix genre améliorer la relation donner des conseils pour améliorer la relation mais en même temps s'ils s'entendent bien avec tout le monde je ne sais pas trop discuter de l'énergie cérébrale on va bien voir donc les ados de guise dans 13 jours maintenant louise elle est très mignonne louise a fait ça recommence stratagème anti brut maintenant que nicolas de bonne note des brutes lui en font voir de toutes les couleurs doit-il les affronter en répliquant de manière astucieuse ou les ignorer en est espéré qu'elles trouveront bientôt une autre victime on va les ignorer parce que nicolas se sent un peu mal avait donc c'est ça ce que je l'ai déjà eu toi tu vas réviser assidûment et toi réviser assidûment aussi ouais toi t'es pas en forme à mon petit ah qu'est ce qu'il ya oh la la téléphone captivant nicolette est surpris en train de jouer son téléphone au lieu d'écouter la leçon en émaison alors diminue la responsabilité l'empathie d'une une manière parce que je sais que les manières ça va être facile à remonter à quand même ah oui quand même bon alors toi résolution de conflit c'est pas non plus gg c'est bien tu as ton souci d'être à propos des chats tu vas la complimenter sincèrement on a les compagnie ouais je pars amicale pardon j'ai pas le truc du je sais pas trop mais dans ce cas là vous allez courir pour te vider l'esprit et toi aussi on va on va faire ça pour tout le monde qui qui va pas en cours elle fait ses devoirs d'accord ben plus toi contrôle des émotions qui est déjà donc merde non 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 tu vas juste courir te vider l'esprit aussi parce que tu as un sacré pétard d'ailleurs d'un tu as des fesses mon dieu papa alors on a encore un appel mais triche un interro aujourd'hui chelot était surprise de chercher les réponses sur son téléphone pendant une interro elle a été envoyé chez proviseur diminue responsabilité diminue l'empathie diminue diminue voilà très bien parce que ça pareil ça va être facile à reprendre non mais vous inquiétez pas c'est facile à reprendre comme comme truc comme trait de responsabilité si celui de faire ses devoirs et on a la trait de responsabilité alors on a toujours comme but d'avoir 10 000 abonnés devenir concentré mettre à jour son profil sur un réseau social deux fois tu vas mettre à jour ton profil tu vas partager peut-être une photo tu vas tu vas payer tes factures on on avait les 20 abonnés 1500 on en est loin tout le monde court la petite cécile aussi ah mais c'est chiant ces trucs j'ai là tu as eu deux contrôles aujourd'hui oui elle a triché à 1 et l'un d'entre eux ça non c'est difficile reste peu de temps à réviser pour les deux gain de performance petit c'est parfait et notre aurélie elle est dans les roues aux roses orange blanc violet c'est pas grave exposé dans toute la classe philippe doit faire un exposé à il me casse ses couilles vas-y donne tout gain de performance moyen c'est un peu chiant un des fois on est toujours coupé comme ça dans notre élan toi ça y est t'as fini recours un peu pour te vider l'esprit voilà et puis quand ils reviennent je leur ferai faire autre chose alors papa il est concentré ça on est bien tu vas pouvoir réseau social mettre à jour ton réseau social réseau social non avant tu vas écrire non c'est parce que je vais faire comme il dit écrire des blagues 25 abonnés de plus et bé aurélie tu pu ouais tu vas prendre une douche ah la vache meuf tu fais juste une course et t'es comme ça bon fou en plus la jouche est tellement dégueu tu la nettoieras après quand même ok toi c'est bon tu as fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui ou pas ouais ouais et ben après tu sais pas ce que je voulais faire réseau social tu vas partager des blagues après mais elle aussi mais qu'est ce qui se passe les enfants vous savez pas prendre faire un petit footing sans puer à la mort ou quoi elle aussi j'imagine non ah non mais écoute toi tu peux tu vas venir ici ce sera déjà pas mal vraiment c'est la première fois que je joue avec une extraterrestre je savais pas que on voyait l'aura autour d'eux quand ils selon leur humeur c'est assez ça c'est bizarre je sais qu'elle pue à quoi que quand même c'est pas vraiment d'appuyanteur mais voilà on est pas mal ça va cécile cécile elle est trop belle elle est beaucoup trop belle elle va avoir un succès fou avec les garçons ouhouhou alors tout le monde qu'elle est ok merci qu'elle est tout le monde va bien on va jeter vite fait un oeil alors nous avons toujours la petite cécile avec 8 l'élite on sait toujours pas si elle va avoir un autre bébé je sais plus je m'en souviens plus j'avoue la dernière fois vas-y tu veux juste partager des blagues toi tu es sous la douche ok tu vas arrêter toi tu vas pas prendre à manger et toi tu vas arrêter de manger vous allez en fait toutes les trois à c'est ouf faire du bénévolat tac tac toutes les trois vous allez faire du bénévolat nettoyer ouais on va les faire nettoyer la plage sera pas mal je sais plus que ça augmente mais ce sera bien de les faire faire du bénévolat philippe a rencontré darling ah oui c'est vrai ce que je les ai fait rencontrer des enfants des autres personnes arrêt de manger oui et qu'elle aime c'est bon ce n'est jamais aussi drôle la deuxième fois en fait ce n'est pas bon la première fois et ça ne sera pas la troisième d'accord pas tout compris mais oui non john john tu vas manger ça il s'est tapé la honte sur internet quoi abonnés absents apparemment les jeux de monde n'ont plus la cote et john a été classé dans la catégorie des sims qui nous font qu'ils ne font qu'une blague drôle avant de sombrer dans l'oubli super c'est trop sympa après tu pourras nettoyer tu pourras nettoyer tu pourras nettoyer tu es un bon tu es un homme de ménage un homme d'intérieur john ce sont tu as fait ce que on t'a demandé de faire pour ton taf donc voilà c'est juste qu'il faudra gagner des abonnés ça ça va être un peu plus compliqué alors louise a vu deux bénévoles se battre pour le même sac de déchets doit-elle intervenir dans cette dispute essayer de faire de la médiation restant dehors de ça louise n'ose pas s'interposer à sa grande surprise un jeune adulte intervient et calme les esprits en le regardant faire elle apprend à gérer ce genre de situation ah ça c'est cool oh la 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 attendez il se passe des trucs il se passe des trucs pas cool là on a nicolas qui pue la mort on a philippe qui est qui je sais pas ce qu'il a l'école est finie avec également un pied d'élèves d'ailleurs on n b nicolas on fait partie déjà lui l'un b responsabilité de charlotte est compétit avec l'obtention du trait du caractère responsable charlotte est rentré à la maison avec un projet scolaire l'école est finie pendant un b philippe rentrer à la maison qu'un projet scolaire b paul est rentré avec un projet scolaire vous quand il avait louise richard a regagné de la résolution de conflit en observant notre signe des avancées de disputes sur la plage et ça c'est bon fou alors toi tu vas prendre une douche tout de suite tu vas manger après toi tu es juste enragé non ça ne va pas d'accord tu sais ce que tu vas faire du coup donc ça va pas tu vas courir pour te vider l'esprit et tira prendre une douche après ce qu'on a vu tu vas puer comme tes frères tes soeurs et enfin lui et savent pas non plus mortifié arrêtez de me regarder non mais on va d'accord coûte va te prendre une douche là va te calmer les esprits aussi et paul paul il est traitant d'axe et au bord de la crise une saute d'humeur bon bah écoutez c'est tout repos d'avoir des sims ados là ceci dit il est pas mal je veux dire il est bien ah ben non tu vas faire ton projet scolaire heureusement vous êtes moins aujourd'hui à avoir eu d'avoir été à l'école j'ai pas cette projet scolaire à faire d'un seul coup oh la vache oh mon dieu non mais quoi allez je me le vois plus ah pardon j'avais oublié qu'il allait se laver quand même je vous jure les gosses bon alors tout va bien tout va bien ou presque papa john lui il fait mais il est malade oh mais vous me cassez les burnes êtes tous malades bande de sims bon en tout cas il faudrait que je vire aussi tous les trucs de jouer d'ailleurs je vais le faire tout de suite puisque nous n'avons plus d'enfants enfin nous les avons mais ils sont trop grands pour jouer à ça c'est des trucs de gosses tac 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 les titres l'ampouille c'est pareil adios ouais peut-être que je change aussi n'est ce pas mince bon c'est pas grave que je change un peu la déco des chambres ça on verra que je fasse vraiment peut-être une chambre fille une chambre garçon genre là il y a trois lits ce sera pour les garçons et après ce sera deux chambres de filles je pense ce sera la mission prochaine puis là on a un peu d'argent donc au niveau déco ça ira mieux va faire ton projet scolaire ça tu penseras autre chose commence à trouver soigneusement nicolas il va bien john est parti veut faire son fitness d'accord nicolas tu vas manger et les punaises j'avais pas capté que j'avais mis les mêmes fringues ah non mais non mais quoi mais ah ben comme quoi je trouve que je suis un vêtement qui va bien voilà nicolas va manger nicolas il va faire un petit pipi après et puis lui aussi il ira faire son projet scolaire vu qu'il en a jusque pour au moins un milieu de la nuit regardez moi les deux beaux gosses les deux roues fous de la famille le roue pétant les yeux verts ah beau gosse beau gosse moi je vous le dis elles sont toujours parvenues de leur truc ça va pas tarder tant mieux tant mieux tant mieux toi tu fais toujours ton petit footing ok bah nickel pourquoi s'arrêter en plein milieu mais c'est quoi ce délire encore une fois bah tu rentres à la maison qu'est ce que je te dise je sais même pas où aller la maison les filles qui rentrent de leur bénévolat ou toi t'as pas l'air contente tendu crasse incrusté crasse j'ai dit je sais même plus ce que je raconte tu sais quoi tu vas faire tes devoirs est ce que ça t'a amélioré pas trop toi toi t'es plutôt bien ceci là c'est ce que tu vas faire tu vas débarrasser ça après tu vas mettre la table décoration t'es contracté brin clair tu feras tes devoirs ensuite après et louise ah bah non c'était c'était qui c'était je sais plus oui c'est louise qui est partie mais attendez c'est ces quatre là qui était en je comprends rien mais attendez d'accord c'est bien ce que je me disais on a louise qui faisait le projet scolaire de nicolas tout va bien non mais et repas non nicolas détruire un projet scolaire bah ouais mais c'est c'est grand n'importe quoi c'était le sien non mais je joue d'accord quoi tout va bien c'est du n'importe quoi faites vos projets scolaires les enfants et puis nous aidez pas ouais mais du coup ça va compter pour lui ça va pas compter pour lui bon bah c'est pas grave alors nous on s'est fait piquer la place en beauté lui ça va toujours pas oh là là pénible le jour d'école oui bah j'imagine elles font toute leur devoir tout ça papa john tu vas vendre un collectionneur oh oui bien sûr allez va jusque là tu vas voir c'est pas compliqué et tu vas vendre un collectionneur allez me casse pas les noix vendre un collectionneur je m'agace hein faut pas m'énerver tu devrais le savoir john qu'il faut pas m'énerver quand je joue aussi faut pas m'énerver faut pas faire des conneries faut respecter ce que je dis d'accord d'ailleurs faut pas oublier qu'il faut que tu aies des abonnés donc il faudra faire ton réseau social mettre à jour son statut enregistrer les fulminations hop ça au moins ce sera fait et tout le monde se tue à la tâche entre projet scolaire et devoir tout simplement au moins c'est déjà ça voilà c'est si elle a fait remonter sa capacité d'être bien élevée il y a juste sa résolution de conflit qui lui manque à elle mais c'est vraiment un truc compliqué parce que c'est amélioré c'est compliqué ce truc là vraiment je sais pas trop comment ça fonctionne non je vois pas trop voilà john a 1604 abonnés maintenant donc c'est cool il va presque devenir influenceur un jour qui sait tu sais ce que tu vas faire non c'est pas ça c'était comédie écris des blagues faut que tes blagues soient bonnes et une fois que tes blagues seront super bonnes tu pourras encore plus se faire des blagues tout ça et puis les gens ils vont t'adorer ils vont dire ouah mais il est trop intelligent enfin peut-être pas intelligent mais il est trop fort et trop drôle et on kiffe quoi voilà ça bosse ça bosse ça bosse ah il y en a qui vont aussi faire de la pêche vos fulminations ont tendance à mettre les gens mal à l'aise j'ai déjà perdu 565 abonnés oh non 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 il va se retrouver oh j'en ai marre lui il a terminé son projet scolaire c'est cool mets deux dans l'inventaire tu vas me manger et tu vas te divertir voilà ça y est lui aussi ça va pas je me souviens pas avoir marché comme ça comme dans ma vie quand même en étant ado non 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 ça ne fonctionne pas ah c'est quoi toi tu vas nettoyer tu vas faire la vaisselle tu vas te divertir qu'est ce que tu racontes toi ils ont l'air vachement à fond les garçons tiens lui il est fatigué Nicolas ok tu t'aurais pas mis un peu la musique trop forte là hein voilà elle est très tendue elle a besoin de se divertir même entendu la compétence malice qu'est ce que tu fais toi qu'est ce que là elle est dégueulasse oh oh la vache elle est cradeau la meuf bon après t'iras vendre ton truc on est plutôt bien à 21h bon ils sont pas fatigués non plus mais je sens qu'il y a une qui va se coucher là ah non elle va juste aller rien bon c'est déjà ça c'est compliqué hein terminez son projet scolaire Philippe tu peux la lancer pour voir si ça fonctionne ouais ça fonctionne super bien t'es en attendre que ça retombe c'est magique et tu peux la mettre dans l'inventaire s'il te plaît après t'iras manger t'iras te divertir et t'iras aux toilettes je pense que c'est déjà bien au revoir la belle qu'est ce qu'elle est oh magnifique il y en a une qui est déjà partie se coucher d'accord bon bah écoutez si elle en vit elle en vit hein mais ça va pas hein je les ai mortifiés qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi les filles elles vont tout dans la chambre de leur père tranquille parce que c'est peut-être plus clame là je sais pas trop je ne sais pas trop et chez le bordel il y en a partout non je préférais que tu prennes une douche cocotte vraiment je préfère bon après t'as quasiment fini ah je suis plus un bébé je considère que j'ai l'âge à aller où je veux et de faire ce que je veux pourrais-tu me traiter comme une personne adulte ? tu seras toujours mon bébé non c'est trop tôt on va voir diminuer la responsabilité, diminuer le résolution du conflit, diminuer le contrôle des émotions on va diminuer augmente la réussite allez ça va être non je préfère ça parce qu'à la limite je sais rattraper le contrôle des émotions mais au moins la résolution du conflit ça a bien augmenté et ça c'est cool détruire non 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 tu te feras pas non contrôle des émotions va tu sais quoi va courir pour te vider l'esprit tu vas revenir tu seras un peu plus calé dans tes bottes toi t'as fini ton truc aussi ? tu as pu me voir le mettre dans l'inventaire oh putain mais non Nicolas il faut vraiment que tu tu ailles manger il se balade avec son assiette comme ça tu vas aller manger tu vas te divertir aussi oh là là c'est faire des amis on va augmenter continue j'ai une empathie parce que à la limite je m'en fiche et ce que je réponds je regarde juste ça c'est je sais que ce qui est compliqué euh voilà on va sûrement pas diminuer l'empathie voilà on va faire ça mais putain elle elle fait pas tu vas aux toilettes déjà tu vas aller aux toilettes oui t'as faim et bah après tu vas manger tu vas vas-y parce que là ça m'est... tu vas manger elle est bugée ou quoi ? voilà elle va manger et après tu vas te divertir oh la vache c'est compliqué hein Nicolas c'est bon tu vas aussi te divertir mon coco s'il te plaît tu vas lire un livre d'accord toi mange oh mais c'est... ils font tous n'importe quoi tu vas manger le gâteau ah c'est hallucinant hein comment s'est passé la journée illuminer la journée oh la 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 c'est... dingue j'avais oublié à quel point c'était le bordel cette maison il y en a trop tout le temps c'est horrible bon bah non ça passe elle va aller se coucher Cécile je sais pas trop ce qu'elle va faire elle va aller danser ouais bah écoute si ça la divertit Charlotte ça va toujours pas mais Charlotte t'es conne ou quoi ? mange ! non mais il y en a ils sont pas nets dans leur tête hein quand même oh la la lui c'est bon il va manger qu'est-ce que c'est ça ? qui es-tu ? Masami Yamamoto non on veut pas t'ouvrir la porte on te connait pas Nicolas mais mange ! mange et divertis toi voilà tu peux aussi regarder la télé non ? je sais pas regarder un film coeur à prendre aller mais mange un truc idiot ! oh j'en ai marre ça y est ça va être bon tu vas faire les deux en même temps elle ça y est elle s'est remontée un peu et elle va aller dormir t'as raison toi tu sais quoi ? tu vas aussi te coucher tout le monde est parti se reposer papa il continue à faire des lags Lilith ah bah oui viens tant qu'à faire on est au P nous hein on veut voir si tu nous as fait un bébé ou pas bon lui il mange et il se remonte le moral c'est déjà ça ouf Lilith a un p'tit bidon 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 elle va aller vomir elle sait pas trop en fait elle sait pas si elle veut vomir votre image a fait un flop retentissant et c'est même pas drôle d'accord ok tu vas arrêter là John parce que c'est tu te casses la gueule au niveau médiatique là oh la vache tes abonnés ils sont nuls hein quand même faire 500 abonnés pour une blague on va voir un autre bébé c'est trop bien on va voir un autre bébé c'est trop bien demander une blague sur les mimes demander la date prévue de l'accouchement un p'tit bébé vampire un p'tit bébé vampire peut-être encore un garçon ça sera sympathique mais surtout ne l'appelle pas comme nos autres garçons parce que sinon c'est con allez tu peux aller te coucher après Nicolas tu fais le droit tu l'as mérité il est 1h20 du matin en plus oui allez zouf va te coucher Lili devient une bonne amie de John ah bah il était temps quand même non ? comment elle va notre fille qu'elle n'est pas à la maison ah oui parce que je suis ouah ça moi ça le Nubu on va déch on va déch bon bah c'est bien tout ça on est bien on est bien tu fais tes trucs tu vends ta truc et puis après on va aller au lit pas non plus elle peut venir aussi non ? tu vas te vanter de sa famille euh tu vas surtout aussi lui faire des petits bisous tu vas la draguer amour caresser la joue faire connaissance ah bah c'est bon c'est bon maintenant que les enfants sont au lit on peut faire des choses un peu plus coquines avec Lilith voilà elle est Angelus et quand on est Angelus on va finir par un petit crac crac je ne t'ai pas au top de ta forme non plus hein tu commences à avoir faim pipi et dodo donc comme ça hop bonjour que le petit bébé pousse dans son petit bidon nous allons nous quitter en chanson je rigole alors j'ai pas chanté tout le temps non plus non mais donc moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour ce premier épisode des ados parfaits qui fait donc suite au let's play des enfants parfaits et décèdent d'en passer un peu le même truc mais à la suite on évolue on évolue prochain épisode et ben on essaiera toujours de choper les traits qui nous manquent surtout aux résolutions de conflit bah lui il y a réussi hein c'est parfait il y en a quelques-uns qui l'ont mais on va travailler là-dessus et euh... ce sera plutôt pas mal je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'ici je vous embrasse très fort je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des ados parfaits ou d'autres choses allez salut ! yopla ! oh chinois 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 clablons chinois 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 Merci.